Musique Une autre journée qui s'achève, allez-vous chers téléspectateurs toujours fidèles au rendez-vous, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous embarquons pour le deuxième numéro du rendez-vous de cette semaine et pour le premier arrêt, nous allons redécouvrir certains beaux paysages du Bénin. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et barque naturelle, plages ensoleillées, cités balnéaires ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riche tradition, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Musique Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Musique Bénin, miroir de l'Afrique. Musique Voilà, vous êtes bien sûr le grand rendez-vous et si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez encore rien raté. Quatre briques sont au menu ce soir, salles enfumées, hommes et femmes attablés avec des embouts de plastique à la bouche. Ce spectacle s'observe de plus en plus dans les maquis et restaurants. Vous l'avez compris, on parle de Chicha ce soir. Avec Nature et Bien-être, on s'intéresse aux risques sur la santé. L'ESPR ce soir va se pencher sur la question de l'urbanisation. Comment organiser les villes ? Ceci pour le bien-être des populations. On y répond dans un instant. Vous rêvez d'entreprendre ? Quelles sont les différentes étapes pour réaliser ce rêve et que faire pour se protéger avec la justice ? On en parle sur Autant Savoir. Beauté au pluriel sera au menu également ce soir. Et avec Beauté au pluriel, nous allons apprendre à entretenir nos ongles naturels. Fleur Thiemé, elle est esthéticienne de profession et je peux déjà vous garantir qu'elle a beaucoup de conseils à nous prodiguer sur ce plateau. Nous pouvons déjà annoncer le premier plateau de ce soir, Autant Savoir. Entreprendre au Bénin du rêve à la réalité, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Mais avant, on suit ce commentaire sur image réalisé par Cécile Rondé. Au Bénin, la création d'une entreprise exige des démarches et des procédures. Les formalités à remplir pour la création d'une entreprise sont entre autres l'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier RCCM, la publication en ligne sur le site internet du GUF, guichet unique de formalisation des entreprises, l'obtention de la carte professionnelle de commerçants d'une durée de validité de deux ans, les frais de procédure sont à 10 000 francs CFA, la durée de traitement du dossier est de 8 heures après dépôt, l'agence pour la promotion des investissements et des exportations à pièces et la structure indiquée. Précisément, les formalités sont effectuées au niveau du guichet unique de formalisation des entreprises GUF. La pièce est une agence sous tutelle de la Chambre du commerce et d'industrie. Elle est présente dans chaque antenne départementale de la CCIB. Sa mission, accueillir et informer amplement tout opérateur économique sur les tests légaux et règlements qui régissent les entreprises et les investissements au Bénin. Pour rappel, le code d'investissement au Bénin est régi par la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990. Voilà, merci à vous Cécile Rondé pour ce commentaire sur images. Je retrouve en plateau mon invité ce soir, il s'agit d'Augustin Faton. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes entrepreneur. Bien sûr. Donc ce chemin, vous le connaissez déjà pour l'avoir fait vous-même. Ma première question, c'est de savoir si entreprendre au Bénin, c'est chose aisée. Donc, entreprendre par nature même, c'est une affaire difficile parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre. En effet, il y a forcément des dispositions naturelles chez certaines personnes, mais l'élément le plus important, c'est être préparé à être entrepreneur. Alors, ça fait référence certainement au système éducatif et quand vous prenez 90% de nos centres de formation, je parle des lycées, des collèges, tout ça, ça ne nous prépare pas vraiment au monde de l'entrepreneuriat. Je comprends vos propos. Pour vous, le système éducatif tel qu'il est ne promeut pas forcément l'entrepreneuriat. Oui, c'est clair, mais il y a un élan de réformes salutaires en ce moment, mais le défi, c'est toujours la mise en œuvre dans notre pays parce que les politiques sont bien conçues. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a des structures en place, mais lorsqu'on veut passer de la phase conceptuelle à la phase opérationnelle de ces réformes, on bute des pratiques qui restent. Mais tout ça, c'est ça qui montre l'importance de l'entrepreneuriat et qui rend la chose encore plus excitante. D'accord. Je vous vois, vous aimez quand c'est difficile, vous aimez le challenge qui va avec. Autrement, mais ça n'a... Alors, dites-moi, il y a un champion qui existe, le combat. C'est clair, il faut combattre d'abord. Donc, tomber dans la facilité, dire que c'est asé d'entreprendre, c'est faux. D'accord. Alors, nous allons aller étape par étape. Vous imaginez, j'ai une idée d'entreprendre, j'ai un projet et je veux entreprendre, je veux passer du rêve à la réalité. Quelle est ma première étape ? Qu'est-ce que je fais d'abord ? Bon, je pense que le commentaire a donné l'ensemble des étapes et c'est très juste, il faut se référer à la pièce. Mais ce n'est pas parce que vous avez une idée d'entreprendre qu'il faut tout de suite se jeter. D'accord. Non, ça ne va pas comme ça. D'accord. Est-ce que, par rapport à votre idée intérieurement, votre état d'esprit est préparé ? D'accord. Si vous n'êtes pas encore préparé, vous n'avez pas reçu une formation adéquate, il faut d'abord rechercher. D'accord. Un centre qui va vous former, une école qui va vous former, parce que c'est très important, parce que la chance profite aux esprits préparés. La chance profite aux esprits préparés. Je suis contente qu'on parle de préparation. Mais justement, cette préparation passe aussi par le fait de sécuriser votre idée, de sécuriser votre projet d'entreprise. Et cela nous amène vers des tests juridiques. Est-ce qu'il y a des tests juridiques qui encadrent quand même l'entrepreneuriat ici au Bénin ? Bien sûr. En fait, le problème est que nous voulons tous rester dans l'informel. D'accord. Et ça, ça ne permettra pas. Dans la philosophie actuelle du gouvernement, où on veut promouvoir l'entrepreneuriat de la croissance, contrairement à l'entrepreneuriat de la survie, vous devez vous rapprocher des professionnels, des spécialistes, des questions, et qui vont vous conseiller. Ça vous évite beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Les tests existent obligatoirement dans notre pays, les tests existent, et qui encadrent, et qui protègent. D'accord. Et c'est à vous de vous approcher des structures compétentes ou des personnes indiquées au plan fiscal, au plan juridique. Quand ces gens vous conseillent, vous êtes mieux éclairés. C'est d'ailleurs l'importance d'avoir cette, comment on appelle, pluridisciplinarité autour du monde de l'entrepreneuriat. D'accord. Si vous pensez que oui, vous avez une idée, ça suffit. D'ailleurs, on ne peut pas vous voler votre idée. D'accord. On peut voler votre projet, mais pas votre idée. Parce que l'idée que vous avez, mille personnes l'ont. Au même moment. Au même moment. Donc, ce n'est pas évident qu'on vous vole votre idée. Non. Les gens parlent de vol d'idée, c'est faux. D'accord. On peut vous voler votre projet. Mais pas votre idée. Pas votre idée. Puisque peut-être de l'idée à la matérialisation, le projet tel processus. Il y a un process. Il y a un process. D'accord. Et ce processus, c'est très compliqué. Très compliqué. Et si vous arrivez à accoucher de ce processus, il faut vraiment protéger cela. Et il y a des institutions au niveau national qui vous permettent de protéger cela. Avant qu'on ne revienne à ces institutions-là et ce qui est fait, de façon juridique pour pouvoir encadrer l'entrepreneuriat ici au Bénin, j'aimerais comprendre si pour vous, en tant qu'entrepreneur, c'est opportun de pouvoir se faire aider, de pouvoir faire confiance à la justice, de pouvoir se référer aux tests juridiques qui encadrent le domaine. C'est très important. En quoi ? C'est très important. Attendez. Quel est l'intérêt pour l'entrepreneur ? Vous évoluez dans un environnement totalement encadré par des tests que le législateur a mis en place. Et il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. En fait, si vous ne connaissez pas les tests et qu'à la fin de l'année, on vous envoie, par exemple, un redressement fiscal, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Vous devez savoir, alors, quelles sont les dispositions légales dans mon pays et qui permettent, qui encadrent l'environnement de l'entrepreneuriat. C'est important. Parce que, je prends l'exemple, vous ne savez pas que chaque année, vous devez élaborer les états financiers et les envoyer au fisc. Et vous ne vous évoluez comme ça. Beaucoup ont évolué dans cet environnement. Et après, on leur envoie vraiment des montants faramineux. Et c'est juste. Et ils mettent parfois la clé sur la boîte. Voilà, tout ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je pense que, dans un livre, il est clairement dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Donc, c'est très important pour celui qui veut s'embarquer dans le monde de l'entrepreneuriat de prendre connaissance, non seulement des tests juridiques qui existent, et en s'approchant de la pièce, on a toute l'information. C'est une structure très bien habilitée pour accompagner celui qui veut véritablement s'engager. D'accord. Puisque vous, vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez déjà passé par ces différentes étapes, aujourd'hui, quand quelqu'un a envie d'entreprendre, quels sont les tests juridiques qu'il doit maîtriser presque au bout du doigt ? Ou il doit avoir les codes, peut-être à son chevet, pour le dépanner ? De quel atout il a besoin ? Le premier test, à mon avis, c'est la loi des finances. La loi des finances. Elle varie d'une année à l'autre. Et chaque année, elle évolue en fonction de l'environnement, parce que les pouvoirs publics estiment qu'il faut créer des excitations. Si vous ne connaissez pas les avantages qu'offre la loi des finances, vous ne pouvez pas en profiter. C'est très important de... Déjà la loi des finances. Oui. Il faut suivre ça chaque année. Et tout ce qui relève de la fiscalité est dans un document. La fiscalité au Bénin est dans un document. Il faut rechercher tout ça. Et au niveau de la pièce, vous avez toutes ces informations. D'accord. L'autre élément qui me paraît important, c'est de savoir qu'est-ce qui encadre les ressources humaines au Bénin. D'accord. En quoi cela pourrait aider ? Parce que c'est important. Vous voulez parler de la loi sur l'embauche ? Oui. Comment embaucher ? Oui, oui. Parce que vous ne pouvez pas faire l'entrepreneuriat tout seul. Ce n'est pas possible. C'est clair. Oui, voilà. Donc, c'est une dynamique de groupe. Et vous devez comprendre. Si vous ne connaissez pas les tests, vous allez subir. D'accord. Mais quand vous les connaissez, vous profitez de leurs avantages. Alors, dans le commentaire qu'on a suivi, Cécile Rondé a parlé du code d'investissement au Bénin. Est-ce que ce code aussi, ce n'est pas nécessaire à l'entrepreneur ? Oui. Le code est important pour l'entrepreneur. Mais pour les jeunes que je vois là, ils ne peuvent pas monter un dossier pour aller vers le conseil d'un ministre ou bénéficier des avantages. Aller au code B, C, ainsi de suite. C'est un peu plus courant. C'est un peu plus courant. C'est un peu plus courant. D'accord. Et qu'il ne faut pas aussi, on ne peut pas sauter. C'est toute une procédure. Il faut aller étape par étape. Quand vous voulez grandir brutalement, vous chutez. Donc, je suis d'accord. Il y a des entreprises qui existent, qui fonctionnent et qui croissent. Elles, en connaissant de ce code, et c'est très important de savoir ça. Monter un dossier, aller au conseil des ministres, et puis après, à l'issue d'un conseil des ministres, on vous dit que vous êtes agréé au régime C, B, du code des investissements. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas donner à tout le monde. Non, non, non. Donc, je pense que c'est le lieu de dire que quand on ne maîtrise pas le domaine, on peut se faire accompagner par les espères. C'est très important de se faire accompagner. Parce que vous n'avez pas toutes les compétences. Et vous ne pouvez pas avoir aussi toutes les compétences. C'est quasiment impossible pour une seule personne de détenir toute l'information et toutes les compétences dont une entreprise a besoin pour s'affirmer dans un environnement qui est tellement dynamique. C'est important. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne aussi déjà à la marque, à l'idée au projet. On oublie que pour protéger cela aussi, il y a un droit d'auteur, il y a tout ce qui entoure la marque. Votre idée, parce que je suppose que l'entreprise aussi, c'est beaucoup de choses, l'entreprise a une personnalité. Est-ce que cette étape aussi n'est pas importante ? Oui, c'est très important. Mais en fait, il n'y a que, oui, nous ignorons les tests dans notre pays. Et puis, nous ne voulons pas faire les choses dans les règles de l'art. Moi, j'invite tous ceux qui veulent entreprendre, approchez-vous de la pièce. Et quand vous allez là, vous avez des professionnels, il y a des réformes en cours. Il y a quelque chose que je voudrais quand même rappeler aux jeunes Béninois et qui me paraît important. Oui. On a tendance à tout noircir en ce moment. Et ça, c'est une erreur. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est pour préparer l'avenir. D'accord. Et il est important de se rapprocher lorsque vous voulez vous embarquer dans le monde de l'entrepreneuriat, de vous rapprocher des structures étatiques. D'accord. En place. La pièce, c'est très important. Quand vous allez là, vous avez tout. D'accord. Les gens vont vous conseiller, les gens vont vous orienter. Les avantages fiscaux que vous pouvez avoir lorsque vous êtes au démarrage. Il faut y aller. Comment vous protéger, comment protéger votre produit. Vous aurez tous ces conseils. Les structures vers lesquelles vous devez aller, c'est l'OPI. Tout ce que vous devez faire, les gens vont vous conseiller. Ça va vous aider à faire grandir. Non, allez à poser des pas assurés. D'accord. Parce que quand on fait une gaffe dans le monde de l'entrepreneuriat, on s'en remet difficilement. Merci. Il faut avoir un mental d'acier pour s'en sortir. Oui, c'est important. Merci, Augustin Faton. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur avec vous. Donc, on s'est intéressé à l'entrepreneuriat ici au Bénin. Comment passer du rêve à la réalité ? Des conseils pratiques ont été donnés sur ce plateau. C'est terminé pour la rubrique Autant Savoir de ce soir. Nous passons à présent dans notre salon de beauté sur le Grand Rendez-vous. Vous l'avez compris, c'est beauté au pluriel. Alors, beaucoup le néglige. Beaucoup les néglige, je dirais. On oublie souvent que les angles aussi sont très importants, autant pour la beauté que pour la santé. Eh bien, Fulginia Routonji, elle, elle ne les a pas oubliés. Et elle veut en parler dans beauté au pluriel ce soir. Mais avant, on suit ceci. Accessoires de beauté, ils se posent sur les ongles naturels. Les faux ongles sont utilisés pour camoufler les imperfections des doigts. C'est seulement pour les sorties que je pose les ongles. Oui, souvent, pour d'autres, c'est occasionnel. Mais il y a d'autres, elles sont habituées, elles ne peuvent pas s'en passer. C'est pour tous les jours. Mais, Mendele Timbo. Quand tu leur déconseilles, elles te disent, non, je vais en public, je vais tenir un verre, une fourchette, une fourchette. Les faux ongles, il en existe de plusieurs sortes aux caractéristiques bien particulières et aux rendus différents. Ceux-ci sont venus comme ça. Ils ne prennent pas de vernis autre que les neutres et le brillant. Oui, il y en existe plusieurs. Il y a les faux ongles naturels, il y a les faux ongles synthétiques, il y a la résine, il y a le gel. Pour une pause, un institut par un professionnel ou par les amateurs, le prix varie. Dernier prix, 1 000 francs, ensuite 2 000 francs, 3 000 francs, jusqu'à 10 000 francs, la résine qui dure 3 mois, mais qui gâte. Pour profiter d'une manucure parfaite pendant longtemps, les faux ongles sont incontournables. Cependant, attention aux inconvénients de ces capsules. Oui, ça crée un dommage, parce qu'il ne faut pas poser des ongles dans une longueur donnée. Vous voyez, la femme, elle est intime, elle a besoin de rendre son intérieur propre. Mais quand l'ongle est trop longue, ça peut causer des blessures, ça peut causer des désagréments, ça peut l'empêcher de faire sa toilette de façon très à l'aise. C'est pour ça, si ce n'est pas que vous êtes une star de la télé et que vous jouez un rôle important, je pense que ce n'est pas conseillé d'avoir des longueurs données. De plus en plus à la mode, les faux ongles permettent d'obtenir des mets soignés et esthétiques. Toutefois, les médecins recommandent une fréquence de deux à trois semaines avant de renouveler un geste qui éviterait les multiples dégâts auxquels les doigts sont exposés. Voilà, dans ce reportage, on parlait des faux ongles. Nous, on s'intéresse aux ongles naturels. Et oui, il est bien possible de les garder naturels tout en misant sur la beauté et l'esthétique. Fugine Sarutondi, bonsoir. Bonsoir Agnate. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Alors, dans l'élément témoin, c'est vrai, on a eu à parler des faux ongles, mais il y a quand même des dames qui préfèrent garder leurs ongles naturels. Alors, bonsoir Madame Fleur Tieté. Oui, bonsoir Madame. On peut bel et bien avoir des ongles naturels, bien jolis. Oui, évidemment. On peut avoir des beaux ongles naturels, très brillants, et qui reflètent même les faux ongles qu'on porte. Alors, on constate qu'il y a des dames qui n'arrivent pas à garder des ongles bien longs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a des causes là? Bon, les causes sont diverses. D'abord, il y a des dames qui ont des ongles naturellement fragiles. Maintenant, il y a aussi les produits de déjean comme Homo, Javel, et les savons à base de soude qui fragilisent aussi les ongles. Et à part ça aussi, il y a aussi l'entretien qu'on fait aussi pour les ongles. Donc, tous ces mélanges-là peuvent fragiliser les ongles. D'accord. Mais est-ce que la profession que les femmes aussi, les tâches domestiques à la maison, ne contribuent pas à abîmer ces ongles-là? Oui, c'est pourquoi j'ai dit, il y a les modulations des produits qui détériorisent les ongles apetico. Donc, normalement, pour pouvoir bien entretenir ces ongles, il faut mettre des gants quand on veut faire ce genre de travaux avec des produits détergents. D'abord, ce n'est pas seulement pour les ongles, même aussi pour la paume des mains, qui sont durcies à la longue. Donc, ce n'est pas seulement pour la beauté des ongles, même aussi pour la beauté des paumes des mains. D'accord. Mais on dit aussi souvent qu'on a l'habitude d'avoir les ongles dans l'eau. Ça ne permet pas de les avoir beaux et tout ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans la mesure où, si tu n'as pas un très bon entretien, si tu as un bon entretien de tes ongles, même dans l'eau, ça ne va pas trop fragiliser. Mais quand même, ça contribue aussi. Et pour celles-là qui ont tout le temps la main dans la bouche, qui sont là à ronger les ongles, que faut-il faire? Non, ce n'est pas une bonne manière de ronger les ongles. D'abord, en rongeant les ongles, d'abord, tu fragilises et tu abîmes d'abord la forme naturelle des ongles. Donc, il y a d'autres pour pouvoir camoufler, pour ne pas ronger les ongles, ils préfèrent mettre les faux ongles. Ah là, ce n'est pas facile de remettre. Est-ce que c'est déjà une solution? Non, ce n'est pas une faute solution. Au fait, comme on le dit, la beauté, ce n'est pas seulement que le visage, ce n'est pas seulement que le corps. La beauté aussi, c'est les ongles. Une femme qui veut se dire belle, une femme qui veut se faire belle, doit savoir que mes ongles aussi contribuent à ma beauté. Donc, je dois faire l'effort de les entretenir et non de les ronger. Oui, mais le truc avec les ongles naturels, c'est qu'ils se cassent à tout bout de son. Je l'ai perdu ce matin en étant pressé. Donc, on est tout le temps en train de les perdre. En fait, l'entretien des ongles, c'est ça le gros problème. Beaucoup de gens n'entretiennent pas les ongles. C'est un peu comme les cheveux. Si tu entretiens, ça les casse. La peau, si tu n'entretiens pas, ça s'est terni. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous avez des astuces à nous donner ce soir pour renforcer quand même nos ongles? Oui, il y en a plusieurs astuces. Entre autres, le premier, c'est de faire régulièrement des bains de pied et des mains. D'abord, ça aide à enlever toutes les saletés. D'abord, ça rend plus fort les ongles. Ça aide à pousser. Et aussi, avec l'eau chaude, tremper dans un seau pour faire des bains, ça aide aussi à stimuler nos nerfs. Attends, je n'ai pas compris. Le bain permet aux ongles d'être plus durs, c'est ça? Oui. Plus résistants? Oui. Vous mettez quoi dans le bain? On met quoi dans l'eau, en fait? Bon, ça dépend du problème que la personne a au niveau des ongles. D'accord. Il y a des gens qui ont des ongles qui se dédoublent. Il y a des gens qui ont des ongles qui poussent à l'intérieur de la peau. C'est ça, ongles écarnées, non? Oui, exactement. Il y a des gens qui ont des ongles fragiles. Il y a des gens qui ont des ongles, comment je vais dire, un peu plus fragiles. C'est différent de ceux qui se cassent. D'accord. C'est beaucoup plus fragile que ça. Oui, exactement. Mais moi, je peux bien avoir l'astuce là. Dans l'eau, on met quoi? Dans l'eau, il y a sel de mer. Parfois, on met la vrenègle. Il y a aussi les huiles essentielles qu'on met. Il y a aussi le citron. Donc, chaque composition, ça dépend du problème que la personne a au niveau de ses ongles. Donc, ce n'est pas une composition qu'on fait automatiquement. Vous n'avez pas cité le pipi de beuil, il paraît que c'est efficace. Non, je suis sérieuse. C'est une dame. C'est une mémé. C'est une mémé. Oui, c'est une mémé qui m'a dit, pour que ce soit dur, il faut utiliser l'urine de beuil de bache. Ah, mais chez les éleveurs, Kamata Batawa a des astuces pour trouver de l'urine de beuil. Est-ce que vous confirmez l'urine de beuil? Oui, c'est vrai. Ça rend très dur les ongles, mais il y a un mémé. Si vous ne les hydratez pas, ça se casse aussi rapidement. Donc, il est nécessaire d'hydrater les ongles? Oui, même après les bains, il faut chaque fois hydrater les ongles aussi. Comment on hydrate les ongles? Oui, avec des huiles. On passe des huiles sur les huiles. Oui, le ricin par exemple, l'argan par exemple, macadamia par exemple, l'olive par exemple. Et il faut répéter ça combien de fois dans le mois, par exemple? Non, est-ce que normalement, généralement, au fait, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que si tu veux garder tes ongles naturels, normalement, c'est au moins deux fois par mois. Normalement, deux fois par mois. Deux fois par mois, tu dois faire le bain? Oui, normalement. Deux fois par mois, tu dois hydrater aussi? Oui. Ou bien l'hydratation, c'est au quotidien? Non, 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 non. C'est aussi deux fois par mois? Oui, après le bain, tu dois hydrater. D'abord, ça contribue pour la santé, le fait de mettre les mains dans l'eau chaude, ça réactive les nerfs et ça aide pour une bonne circulation. Et aussi, ça nourrit et ça hydrate nos ongles. Une fois, faire le bain et qu'on passe les huiles dessus. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des ongles qui sont extrêmement secs. Quand vous mettez du huile, quelques instants après, l'huile disparaît. D'accord. L'huile disparaît. Maintenant, si vous voulez voir mes ongles naturels, quand je fais comme ceci, ça ne se casse pas. Donc, quand on peut reconnaître l'ongle qui est hydratée, même avec des mouvements, ça ne se casse pas. C'est comme un plastique. Oui, c'est comme un plastique qui a beaucoup d'huile entre griffes, comme on le dit. C'est facile à manipuler. Maintenant, quand on dit que ça n'est pas dur, c'est assez dur, mais au moins, je crois que ça se casse. Quelles sont les accessoires qu'on doit avoir pour entretenir les ongles ? Les accessoires, il y a d'abord pour une femme qui veut entretenir ses ongles, il y a l'hymne. Il y en a de deux sortes. Il y en a en plastique, il y en a en fer. Mais ce qui est le plus conseillé, c'est ce qui est en plastique. Pourquoi ? Parce que pour ce qui est en fer, ça dédouble les ongles. D'accord. Ça dédouble. Donc, du coup, on veut arranger les ongles et non les détruire. Donc, ce qui est conseillé, c'est beaucoup plus les limes en plastique. Ah oui, je vois, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, leurs limes, c'est dans leur sac à main. Tout le temps, elles se déplacent avec. Exactement. Exactement. C'est vrai qu'au cas où il y a des ingratus ou des imperfections, tu peux facilement limer au lieu de prendre la lame ou bien le ciseau pour couper, de peur de déformer les ongles. D'accord. Il y a aussi le dissolvant. D'autres personnes disent que ça abîme les ongles. Oui, c'est vrai. Le dissolvant, il y en a plusieurs variétés sur le marché, mais il faut choisir la qualité. D'accord. Pour vous, la qualité, c'est quoi ? La qualité, c'est d'abord, il y a des dissolvants quand vous passez, je ne sais pas si vous avez jamais fait la remarque, quand vous passez aussitôt, c'est comme de l'alcool. Oui, oui. Ça se sec exactement. Quand c'est comme ça, ce n'est pas la qualité. D'accord. Le vrai dissolvant, ça prend du temps. Elle a dit qu'en contact de l'air, ça ne s'évapore pas. Non, non. D'accord. Mais d'autres parlent de l'acétone, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'acétone qu'il faut éviter dans le dissolvant ? Il paraît que dans les ingrédients, il faut faire attention à l'acétone. Bon, en matière d'ingrédients, ce qui est là, c'est qu'il faut juste préférer la qualité. Parce qu'avec ce qu'on met comme ingrédients, composition, ce n'est pas toujours vrai. Le solé qui fabrique son produit, lui, ne le vend pas pour faire le produit. Oui, mais est-ce qu'on va vous permettre de le sortir, de le mettre long pour voir s'il s'évapore d'abord ? Non, bon, comme je l'ai dit, c'est un peu comme tu veux acheter de pagne. Il y a des critères quand tu regardes sur un pagne de qualité, tu sais. Quand c'est un pagne de petit pied aussi, tu sais. Donc, du coup, c'est pareil aussi pour le dissolvant. Et souvent, le plus utilisé, il y en a d'autres marques assez plus élevées. On va éviter de citer des noms de marques ici. Mais si déjà, au moins, vous avez... Oui, on ne va pas faire de la plus. Moi, j'ai parlé d'un dernier aspect, les vernis. Combien de fois faut-il espacer la peau des vernis ? Normalement, pour une personne qui ne veut pas abîmer ses ongles, c'est au plus une fois par mois. Une fois par mois ? Normalement. Pourquoi ? Je vous donne une chose très simple. Quand vous passez, parce que quand je dis ça, la plupart des vernis qu'on met sur le marché n'est pas du tout la qualité. D'accord. Pas du tout la qualité. Normalement, quand tu passes une vernis de qualité, ça fait au moins trois mois. Avant de partir, oui. Il y en a sur le marché, mais ça coûte cher. D'accord. Il faut trouver un pot de vernis à 5 000 à 10 000 à 15 000. Oui, on a compris. Donc, si vous avez du vernis qui s'enlève une semaine après, ce n'est pas la bonne qualité. Non, ce n'est pas la qualité. C'est déjà ça ce qu'il faut retenir sur ce plateau. Alors, madame, vous avez les recettes. Avoir de jolis et beaux ongles. Le tout, ça dépend de vous. C'est bien possible. Voilà, merci à Flachemey d'avoir répondu présent à notre rendez-vous sur ce plateau. C'est terminé pour Beauté au pluriel. Beauté au pluriel qui cède place à la rubrique Esper. Voilà, notre invité, il est en train de nous rejoindre royalement. On va la cueillir avec le plus beau sourire qui existe. Karl Nassi Adjakidje, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Très bien, ça va. Alors, vous êtes socio-anthropologue. Bien sûr. Vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'Université d'agriculture de Kétou. Bien sûr. D'accord. Université nationale d'agriculture. Université nationale d'agriculture. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse à l'urbanisation. Comment organiser les villes ? Avant tout, je pense qu'il faut définir le mot urbanisation. Quand on dit urbanisation, à quoi est-ce qu'il faut penser ? Bien, quand nous parlons de l'urbanisation, il faut dire que c'est un ensemble d'éléments qu'on met en place pour pouvoir mieux organiser le développement de la ville. Pour faire ce simple courage, je vais le dire comme ça parce que c'est un thème un peu plus technique. D'accord. On rentre un peu dans les détails pour envoyer les téléspectateurs. Alors, il paraît, selon les recherches que j'ai eu à faire, que l'urbanisation aujourd'hui est devenue galopante. Dans le monde entier, on a de plus en plus de villes au détriment des villages. Donc, on a plus de villes que des villages. Comment est-ce qu'on s'arrange pour que cela puisse être profitable aux populations ? Oui, il faut simplement rentrer dans un processus de planification parce que vous voyez la question d'une urbanisation aujourd'hui, c'est une question qu'on parlera tout le temps de cette question-là parce que tout simplement que l'urbanisation est inarrêtable. Il faut forcément qu'on aille à ça. Et aujourd'hui, cela se fait au détriment des zones rurales parce que la terre n'étant pas élastique, c'est la même terre, la même capacité, mais seulement que l'emplacement que connaissait en temps, la ville avant, en train de prendre plus d'ampleur aujourd'hui, tu fais de l'étalement de la ville. Et cela se fait au détriment de la zone rurale. Donc, ce qui doit nous amener à rentrer dans une vision prospective, donc dans une question de planification. Il faut mieux planifier notre environnement pour pouvoir en bénéficier davantage. D'accord, mais est-ce que l'urbanisation, quand elle est choisie, quand elle est organisée, elle peut permettre de conserver quand même le cadre de vie, l'ambiance qu'on a dans les zones rurales ? Oui, parce que c'est tout à fait normal. Il faut contextualiser le développement, nous avons l'habitude de le dire. Et donc, c'est vrai, nous sommes dans une phase de globalisation aujourd'hui où quand on parle de la question de l'urbanisation, c'est une question générale. D'accord ? Mais chaque environnement peut essayer d'adapter les choses en fonction justement des éléments qui sont présents sur son espace. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que vous avez d'autres villes qui arrivent quand même à donner une identité, une âme à leur territoire, à leur espace. Et ce n'est pas encore le cas chez nous. D'accord. Alors, j'aime bien ces exemples que vous donnez. Mais quand on parle d'une ville qui a une âme, est-ce que vous avez un exemple ? Tout de suite, quand je dis une ville qui a une âme, vous pensez à quelle ville ? Oui, nous tous, nous avons l'habitude de voyager. Oui. Quand nous allons en Afrique du Sud, tout près ici, même au Nigeria, tout près ici, on sent qu'on est au Nigeria. Oui. Quand vous voyez l'architecture des bâtiments et autres, on voit que c'est propre. C'est des cartes ici, propres à ce milieu. Oui, que c'est bon, on est en milieu Yoruba, on est ici. Mais ici, il n'y a pratiquement rien. Tout se ressemble. C'est les tôles rouillées qui vous accueillent souvent quand votre avion descendre. Bien tôt, on n'aura plus de tôles rouillées. Ne vous croquez pas de l'individu. Non, non, je l'espère et j'encourage le gouvernement à aller dans ce sens. Mais c'est vous dire qu'on a de la matière. Parce que pendant longtemps, c'est dit, les choses sont restées telles qu'on a laissé plus l'initiative aux individus. D'accord. Alors que c'est une action concertée, partagée où chaque acteur doit jouer sa partition. D'accord, d'où le thème d'aménagement urbain. Voilà l'aménagement. Alors comment devrait se faire cet aménagement urbain? Bon, en réalité, quand vous êtes dans une ville, on a des autorités. Oui. D'accord? Ici, c'est le cas des maires, des élus locaux. Donc c'est eux qui doivent penser la ville. La question de la ville doit être d'abord pensée par l'aménageur qui n'est rien d'autre que ces autorités dont je viens de parler. D'accord. Mais ici, on laisse plus la latitude aux individus. Qui vont s'installer. Qui vont s'installer. Et vous voyez, les villes africaines souvent se développent par ce que nous appelons le phénomène de la péri-urbanisation. C'est-à-dire quoi? À cause des questions de rapport économique, je suis dans la ville au même titre que tout le monde, puisque j'ai droit à la ville, comme tout le monde. Mais il se fait que je n'ai pas assez de moyens, comme les autres. Et du coup, moi, ne pouvons pas vivre au centre-ville, puisque si on me dit par l'angleterre, on coûte 200 millions. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais j'ai pu économiser un million ou un million cinquante-deux pour quelque part. J'irai un peu plus loin, là où c'est accessible pour moi, pour pouvoir prendre la parcelle. Or, dans le fonctionnement normal des choses, c'est que l'État doit précéder l'installation des populations. Donc, en allant déjà aménager ces zones-là, qui doivent accueillir ces populations. Parce que la question de la démographie, chaque fois, ça va s'augmenter. Et cette population, il faut bien la loger. Et aujourd'hui, de plus en plus, comme vous venez de le dire, les gens préfèrent plus vivre en ville. Même si eux-mêmes ne préfèrent pas la ville, ils viennent les rattraper aujourd'hui. C'est le cas. Cotonou, Calavie, aujourd'hui, vous voyez les zones rurales, aujourd'hui, mais vous êtes à Glow et autres. Mais vous vous considérez comme être à Cotonou. Bon, encore que ceux qui étaient à Cotonou au départ de la ville vous diront qu'on avait le petit Cotonou. Aujourd'hui, on a le grand Cotonou. Le grand Cotonou s'élargit. Voilà. Donc, en réalité, nos autorités devaient anticiper. D'accord. Puisqu'ils savent déjà, ils ont les statistiques par rapport à la démographie qui est calopante. Oui, mais de vous à moi, est-ce que les statistiques ici au Bénètre sont assez fiables? Est-ce qu'on en a assez pour pouvoir tabler dessus et organiser avec? Bien sûr, bien sûr. Nous avons quand même l'Instagram est là. C'est une bonne institution qui a quand même prouvé. Des chiffres. Oui, donc, c'est vrai dans le dénombrement, mais on peut, c'est-à-dire, il y a quand même une estimation. On peut au moins, tout au moins, se filer à l'estimation. D'accord. C'est-à-dire, l'important ici, c'est avoir le centre d'anticipation. C'est-à-dire dans l'anticipation. Voilà, mais ça vient, bon, vous avez les lois qui sont prises, les outils qui sont là, mais l'opérationnalisation pose encore problème. Pose encore problème. Alors voilà, on est par exemple dans une ville, une très belle ville comme Cotonou, qui n'a peut-être pas forcément été pensée en amont, mais aujourd'hui on est là avec les réalités. Que faire pour l'embellir? Est-ce qu'il y a lieu dans des villes qui n'ont peut-être pas connu un aménagement urbain à l'origine, mais qui veulent aussi être belles, avoir une âme et tout ce que vous voulez? Oui, c'est toujours possible. On essaie toujours de se rattraper, même si on crée quelquefois quelques soucis aux populations. Parce que si les gens sont déjà installés et que c'est maintenant que vous venez, c'est un peu difficile. Vous avez vu un peu le cas du dégâtissement. Oui, c'est un problème, c'est un problème parce que l'État n'avait pas su anticiper sur certaines choses. Mais il faut payer un prix pour pouvoir céder au bien, au bien-être social. Donc on peut toujours, en tenant compte de l'existence de la population, en tenant compte de leur installation, essayer quand même de faire un réembellement pour que le cas de vie soit assainé, soit rendu plus agréable. Donc c'est possible et je pense que c'est un peu ça qui a commencé à Cotonou avec la question d'asphaltage que nous avons un peu partout ici maintenant. Mais moi, ce que je suggère surtout, c'est qu'on est le centre d'anticipation et que les villes qui n'ont pas encore atteint la capacité de développement ou de cette capacité d'installation des populations-là, comme Cotonou, on peut anticiper déjà en le présent. Et puis Calavie aurait pu être, on aurait pu prendre Calavie comme un bon laboratoire pour pouvoir expérimenter ça. On prend Calavie déjà aussi, on est déjà à un niveau élevé d'humanisation. Oui, malheureusement, parce qu'on le pouvait, il y a encore de cela 10 ans, 15 ans, on vous proposait de passer à Calavie-Vovisée parce qu'on trouvait que c'était trop loin. Mais aujourd'hui, Calavie c'est déjà Cotonou. Les gens font 30 kilomètres pour quitter Calavie, dans des zones à 30 kilomètres pour venir au boulot, mais ne s'en rendent pas compte. C'est comme s'ils viennent de faire 5 minutes, parce que simplement l'étalement vient avec le phénomène de la connubation. Donc Calavie et Cotonou, on s'est à dire, on a du mal à dissoci. On a l'impression qu'elles sont proches l'une de l'autre. Mais il faut avoir ce centre d'anticipation et on peut encore rattraper ça au niveau des communes comme Calavie et autres. Alors quand on est changé, il y a un aspect quand même que vous aviez abordé qui me paraît très important de relever ici, c'est qu'il y a aussi un intérêt pour les populations de s'engager dans ce processus-là avec les autorités à améliorer leur vie. Mais quel est l'intérêt ? Parce que tout ce que nous on voit, c'est qu'on nous déguerpille, on nous brime, on nous empêche de faire ce qu'on veut, on ne peut pas s'installer où on veut. Quel est l'intérêt pour les populations d'adhérer à ça ? Oui, mais le développement est participatif. Il faut comprendre ça. Et puis nous tous, nous sommes candidats au beau, parce que c'est ce qui va paraître beau dans notre environnement. Donc si on veut embellir notre environnement, c'est aussi pour notre bien. Parce que quand on l'assainit, nous allons mieux vivre et ça va impacter durablement et positivement, durablement, notre santé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous restez dans un environnement insalubre, imaginez un instant que si on n'arrive pas à réguler un peu les choses. Vous voyez souvent avant le lotissement ce qui se passe, comment les maisons sont construites, il n'y a pas de voie. C'est la même population qui crie. Mais quand le lotissement vient, ça vient mettre un peu d'ordre dans cet aspect des choses. On vient mettre l'ordre dans le désordre. Bon, oui, oui, on parle du désordre pour insurer l'ordre. Mais c'est aussi une bonne chose. Donc c'est vrai que je dis, ça crée des dommages aux populations. C'est pourquoi je demande le centre d'anticipation. Mais on le fait aussi, parce que nous tous nous promenons aujourd'hui. On voit qu'on a installé un jardin public quelque part ici. Mais c'est pour notre bien-être. S'il y a assez d'arbres dans la ville, c'est pour notre bien-être. Vous savez, un arbre, ça fournit de l'eau. J'aime bien que vous parliez d'arbre, parce que justement, l'une des difficultés dans les grandes villes, c'est de respirer de l'air pur. Et quand vous citez Lagos, quand vous citez Abuja, quand vous citez Johannesburg, toute cette ville-là aujourd'hui, on les traite de villes polluées. Comment avoir une belle ville, alors avec tout ce qu'il faut comme confort, tout en ayant un très bon air à respirer? Moi, ce que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, c'est de dire, aujourd'hui, il faut ramener le village dans la ville. C'est possible, ça? Oui, pour moi, parce que quand nous allons au village, qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce qu'il nous fera tout de suite? La souveraineté polluée, et vous avez les arbres qui sont là, et autres. C'est un cadre de vie plus ou moins sain. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons, où on met des cristaux partout, où il faut mettre du béton partout, et c'est ça qui nous crée ce genre de problème. Donc, aujourd'hui, il faut repenser les choses, et essayer d'appréhender, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments qu'on retrouve au village, il faut les insolver. Par exemple, la question de table. Moi, ça me fait un percement, j'ai souvent du mal, quand je vois, on met en place le bitume, on met en place les artères et autres, mais vous n'avez pas d'arbre d'aliment. Ce n'est pas bon. Les espaces verts. Les espaces verts, ce n'est pas bon. Il faut penser ça. Et aujourd'hui, dans notre pays, on a les spécialistes pour cette question. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'au Bénin, il y a une école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts, qui se retrouvent au niveau de l'Université nationale d'agriculture. Ça, c'est des acteurs, des professionnels de la chose qui sont là. Je crois que Cécile Rodier sur la compte, parce que quand on parle d'espace vert, elle est heureuse. Mais, 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 parce qu'en termes d'impact, ce que ça apporte, c'est énorme. Quand vous menez les études dans les villes où il y a assez d'espaces verts, il y a moins de problèmes cardiovasculaires, il y a moins de maladies, d'accord, et les gens se sentent bien, ils vivent bien, et le développement aussi peut aller à son terme. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans l'acteur. D'accord. Mais si l'acteur n'est pas sain, ne se porte pas bien, il ne peut pas accéder. Voilà. Alors, j'espère qu'on ne va pas vouloir une chose de son. Contraire, comme on dit qu'il faut des arbres, est-ce que je peux me lever et planter un arbre devant chez moi, comme ça, sans en référer à quelqu'un ? Est-ce qu'on est toujours dans l'aménagement urbain ? Bien sûr, parce que la construction d'une ville, c'est une action collective et individuelle. C'est une action collective aussi. D'accord ? Donc, l'individu aussi, en construisant, en plantant un arbre, il participe aussi du développement de sa ville. Et donc, ce qui est important déjà, c'est que pour planter cet arbre-là, il faut quand même prendre certaines autres discussions, voir où planter l'arbre, pour que ça ne crée pas, par exemple, des dommages pour la chose. Et puis, il y a aussi le type d'arbre à planter. D'accord. Donc, il y a des arbres qui restent en ville, mais qui restent au village ? Non, non, pas forcément qu'il y a des arbres qui restent en ville. Non, 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 c'est pas. Il faut promulger des arbres qui ne prennent pas beaucoup d'espace, je suppose. D'espace, et non, c'est parce qu'ils ne détruisent pas aussi les ouvrages. Les infrastructures. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous allez voir, des fois, quand vous vous promenez un peu, vous voyez de ces arbres avec les racines qui détruisent les ouvrages, c'est pas bien. Donc, il y a des types d'arbres dont il faut faire la promotion. Je n'ai pas envie de vous laisser partir, mais l'heure du journal est sacrée. Il est temps de rejoindre la rédaction pour le 19-45. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Le Grand Rendez-vous, votre grande émission du soir sur Bene Business 24. Le Grand Rendez-vous, c'est aussi le journal, le 19-45. Ce soir, au commande, Ilva Isbalogou, bonsoir. Bonsoir, Agnate Bello. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas trouver une autre méthode, une autre manière ? On peut adopter tel style aujourd'hui et demain, renouer, échanger comme fois. Mais tout le monde ne s'en sent pas. Est-ce que cela rapporte quelque chose à l'auteur ? Bien sûr. Le Grand Rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Mais les œufs d'hommes peuvent cacher un problème. Bonsoir à tous. Bienvenue au 12h45. Merci de votre fidélité. Le sommaire de cette édition. C'est l'ensemble des sciences exactes, naturelles, économiques et des techniques auxquelles il est fait appel dans la pratique et la compréhension de l'agriculture. La température moyenne de la terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. Rendons-nous à présent à Mbora, à environ 40 km de Dakar. Avec le 12h45, prenez tous les jours le rendez-vous de l'information sur BB24. ... écologique pour les générations futures. Et ce sera tout pour cette session d'information. Bienvenue dans votre émission Jeunesse Oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs ? Avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la fête de votre mariage que vous allez connaître la personne. Mon petit ami, j'aimerais le choisir par son thé. Parce que j'aime les hommes de thé clair. Lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe caille toujours. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Face à un téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants. Parce que le téléphone est chronophage. Bonsoir à tous. Bienvenue au 12h45. Merci de votre fidélité. Le sommaire de cette édition. C'est l'ensemble des sciences exactes, naturelles, économiques et des techniques auxquelles il est fait appel dans la pratique et la compréhension de l'agriculture. La température moyenne de la terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. Rendons-nous à présent à Mbora, à environ 40 km de Dakar. Avec le 12h45, prenez tous les jours le rendez-vous de l'information sur BB24. Pro écologique pour les générations futures. Et ce sera tout pour cette session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du Soir le Sommaire. Donnez un nouvel élan aux efforts entrepris pour gérer la crise sanitaire à l'échelle planétaire sur l'objectif de la journée mondiale des toilettes. Le mot d'ordre cette année est d'agir en ne laissant personne de côté. Savez-vous qu'il est nécessaire de se faire dépister pour éviter des maladies génétiques causées par une mutation de gêne ? La drépanosithose se caractérise par une altération des globules rouges et provoque une anémie chronique chez le malade. La superstition, une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance, elle prête un caractère surnaturel au sacré à certains phénomènes. En Afrique et particulièrement au Bénin, on y croit. 4,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas de toilettes à la maison. La journée mondiale des toilettes est célébrée chaque année le 19 novembre depuis 2001. Créée par l'Association mondiale des toilettes, elle a pour objectif de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. Cette année, la campagne des Nations Unies pour la journée mondiale des toilettes porte sur Agir sans oublier personne. Patrick Adiagoudiou. Prenez votre temps pour aller aux toilettes. Surtout ne privez personne d'y avoir assez. Pour la journée mondiale des toilettes 2019, le mot d'ordre est d'agir en ne laissant personne de côté. La journée mondiale des toilettes est célébrée depuis 2001. A l'occasion, l'Organisation mondiale des toilettes, reconnue par les Nations Unies, demande à chaque individu dans son pays de militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes. La priorité est donnée aux femmes et des aménagements spéciaux sont nécessaires pour les handicapés. Dans le monde, 2,5 milliards de voisins n'ont pas assez à des installations sanitaires correctes. À défaut de services d'assainissement hygiénique, ces personnes n'ont pas souvent d'autre choix que d'utiliser des toilettes rudimentaires ou encore de déféquer en plein air. Pourtant, l'absence de toilettes à domicile a un impact important sur la santé, l'environnement et le développement. Célébrée chaque année à la date du 19 novembre, l'objectif de la journée mondiale des toilettes est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène et d'assainissement qui sont des droits humains. Parmi les services d'assainissement hygiénique figurent les toilettes à chasse d'eau, les latrines à fosse améliorée, les toilettes à compostage et les latrines à fosse munie d'un couvercle hermétique. À chaque personne, sa toilette dans un environnement sain et propre. Cela y va du bien-être de tous. Parlons maintenant de cette maladie génétique héréditaire grave de l'hémoglobine. Elle se caractérise par la destruction massive et rapide des globules rouges, ce qui peut évoluer vers une anémie. Cette maladie, c'est la drépanositose. Et s'il était, il y a encore quelques années, difficile, voire impossible de la traiter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un nouvel espoir, celui du dépistage et du traitement le plus tôt. Un médecin pédiatre nous en dit un peu plus à travers cet élément. La drépanositose, en tant qu'elle, n'a pas de signe. De manière de reconnaître quelqu'un qui a la drépanositose, vous devez faire une analyse du sang. On doit analyser le sang et analyser précisément son hémoglobine. Donc, le plus tôt que possible. Par contre, lorsqu'elle se complique, il y a des complications. Parce que ça va ouvrir la porte à un certain nombre de difficultés. C'est une difficulté que nous pourrons souvent comme des signes de la drépanositose. Et c'est peut-être la nouvelle avancée qu'on va faire au bénin. Comment faire en sorte qu'on puisse identifier tous les nouveaux-nés. Pourquoi nous les sommes ? Parce qu'il ne faut pas en charge de traite de tout. Si on arrive à faire en sorte que les personnes qui sont atteintes de cette drépanositose soient identifiées de leur naissance, ça va me dire quoi ? Ça va dire que dans quelques années, il n'y aura plus de gens atteints de cette maladie-là qui ne soient pas dépistés avant l'âge de 5 ans qui n'a pas été prise en charge. Il faudrait d'avoir la drépanositose, il faudrait d'en avoir les complications. Et toute la démarche innovante que nous avons apportée depuis bientôt trois décennies au bénin, c'est justement comment faire en sorte que la personne, bien pérenant la drépanositose, ne soit pas très bonit. Je l'annonçais dans les titres, la superstition, le fait de croire que certains actes, certains signes, entraînent mystérieusement des conséquences, bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme mauvaise. Pourtant, au bénin, plusieurs personnes ont foi. En cela, la croyance aveugle au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous apprend ce reportage de François D'Assise à Mansiouan. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ce genre de déclaration. La superstition et la croyance ont des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son pote bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyance ? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait et ce que vous dites vous fait également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leurs premiers clients si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires et que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée seule. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi, même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous rêvez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillés, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions. On ne peut pas le refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme ils le souhaitent. Autre élément dans ce journal, ils sont nombreux, ces jeunes adoptés des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes pour être à la mode. Beaucoup de ces coiffures s'expliquent par les styles en vogue. Pour d'autres, c'est le signe extérieur d'une dépravation. Joseph Panké-Dotou et Roka Anagoko ont cherché à comprendre. Voici le reportage. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffure qui l'a choisi pour moi. et je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique ce que je veux au coiffeur et puis lui, il exécute. Entre le spécialiste et le client, s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeur et notre métier c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc si déjà le client vient et il est exigeant par rapport à un modèle donné, bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours sans un modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des séquences précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des démigrètes, d'autres encore sont un peu comme du drut. Il y a certaines qu'on appelle le watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupes. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffure fantaisiste devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. et le tien étant dit quoi ? La société étant la société, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon, d'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte cette coiffure, on doit se respecter. d'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. Si les bandes adoptaient des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Hors du Bénin, le Gabon entame la première phase de son recensement général de l'agriculture. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme mondial du recensement de l'agriculture 2020. elle vise à identifier la structure des exploitations agricoles de type traditionnel et moderne au niveau national. Il s'agit de trouver des solutions pour atténuer la dépendance alimentaire et agricole du pays et de diversifier l'économie à travers la mise en valeur du potentiel agricole. Pour ce projet, le Gabon bénéficie d'un appui de la Banque mondiale. Le dernier recensement général de l'agriculture effectué au Gabon remonte aux années 1970. Au Zimbabwe, les chauffe-eau électrique sont interdits par le gouvernement pour diminuer la consommation électrique pendant cette période de délestage massif. Cette disposition est entrée en vigueur le mercredi dernier a été annoncée par le ministre Zimbabwe de l'énergie. Le pays est en proie à un déficit électrique de plus de 1000 MW qui laissait tant bien que mal de juguler avec l'importation de 400 MW depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Mais il y a quelques jours, la centrale thermique de Rwande qui fournissait une grande partie de l'énergie actuellement consommée dans le pays est tombée en panne une seconde fois en moins de trois mois ce qui aggrave une situation déjà bien précaire. Ainsi se referme ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Voilà, vous l'avez compris, c'est terminé pour le journal. Le grand rendez-vous quant à lui se poursuit. Dernière rubrique en plateau Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir s'intéressent à la consommation de la chicha. Est-ce qu'il y a des risques sur la santé ? On s'y intéresse après avoir suivi ceci. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le tabac est la cause de 6 millions de décès chaque année. Il est aussi la source de plusieurs cancers et maladies cardiovasculaires. Pour combattre ce fléau, les députés de la 7e législature ont adopté une nouvelle loi. Elle va réglementer la circulation du tabac sur le territoire national. Le document comporte 4 titres et 46 articles. Cette loi a innové en ce sens qu'elle permet désormais d'utiliser le paquet de cigarettes comme un outil de sensibilisation des populations. Un outil de sevraille tabagique. C'est-à-dire que désormais, sur les paquets de cigarettes, on verra des images qui décrivent les conséquences de ceux qui consomment le tabac et ceux qui sont aussi exposés à la fumée du tabac. Ce que cela peut engendrer sur leur code. un autre élément c'est que les interditions de publicité de promotion et de parrainage sont formellement inscrites dans cette loi. La publicité sous toutes ses formes elle est interdite. Désormais, on ne pourra plus fumer dans les bars et restaurants. Tous les espaces couverts ou fermés sont sans fumer au Bénin. Dans le passé, le prix du tabac n'a jamais augmenté. Mais avec cette loi, ce sera le cas. On ne pourra plus vendre la cigarette à la tige et puis la loi des finances doit prévoir des mesures financières et fiscales pour augmenter régulièrement et notamment les prix des produits du tabac. Ce qui va engendrer une inflation au niveau de ces pays. Et vous connaissez l'homo economicus c'est quelqu'un dès qu'un bien commence à prendre du prix il change ce bien-là. Au Bénin, les chiffres sont tard l'armant. D'après les estimations de l'OMS, 7,8% des adolescents ont déjà fumé occasionnellement. 3,7% sont des fumeurs courants et 29,2% ont déjà été exposés à la fumée du tabac. Un fait confirmé par quelques citoyens. Je vois que fumer la cigarette au campus ça regorge beaucoup de choses. Donc il faut voir et faire semblant de ne pas voir il faut dire il ne faut pas dire. C'est que quand tu vas dans un monde où tout le monde marche avec la tête il faut s'y marcher avec la tête pour survivre. Le plus grand problème au Bénin c'est l'application des lois parce que c'est vrai la loi elle est votée mais est-ce qu'on va l'appliquer ? Quels sont les moyens qui seront adoptés pour l'application de ces lois-là ? Des dispositions déjà prises en compte dans cette loi avec l'implication de la société civile. Elle a prévu un office chargé de sa mise en œuvre et cet office pourra mobiliser donc les ressources internes et externes pour pouvoir les concentrer sur la lutte anti-tabac. La lutte contre le tabagisme devient donc un impératif cela afin de ramener la prévalence à 0% au Bénin car le tabac tue la moitié de ceux qui en consomment. Voilà, vous l'avez compris dans ce reportage on parle de la cigarette mais il y a autre chose qui se consomme de plus en plus aujourd'hui il s'agit de la chicha d'autres même rangent ça dans le rang de tout ce qui découle du tabagisme je suppose que l'experte ce soir sur ce plateau pourra nous en dire davantage je suis avec Yasmine Damata Yasmine Damata bonsoir Bonsoir Aniette Bielot avec les spectateurs bonsoir Alors je ne vous ai pas laissé finir la salutation je crois que les téléspectateurs aussi vous saluent par ma voix alors ce soir on s'intéresse à la chicha oui à la chicha la chicha qui est consommée par plus de jeunes aujourd'hui d'accord mais avant qu'on ne rentre dans le débat j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet sur la chicha la chicha parce qu'aujourd'hui c'est une forme lucieuse de consommer de la cigarette d'aucuns disent il ne veut plus consommer la cigarette c'est néfaste et ils prennent la chicha hors ils oublient que la chicha c'est plus dangereux c'est trois fois prendre de la cigarette donc c'est mieux d'informer nos populations surtout nos jeunes puisque c'est eux qui consomment le plus la chicha d'accord donc pour vous le phénomène aujourd'hui est devenu tel qu'il faut en parler il faut attirer l'attention des uns et des autres sur le sujet donc quand on parle de consommateurs de la chicha vous êtes sûre que c'est seulement les jeunes qui consomment la chicha bon moi je vais juste me baser sur les rapports de l'OMS qui affirment qu'aujourd'hui on a dans le monde entier plus de 100 millions de jeunes qui consomment de la chicha et quand on parle de jeunes c'est de la tranche de 15 à 20 ans du coup ça nous ramène à dire que c'est plus les jeunes qui consomment certains vieux vont peut-être le consommer certains adultes vont peut-être le consommer mais plus les jeunes sont exposés aux conséquences néfastes de la consommation de la chicha d'accord moi ce qui me choque c'est que sur les réseaux sociaux on a vu des femmes des femmes en train de chicher je ne sais pas si le verbe existe en tout cas elles consomment de la chicha elles consomment de la chicha allégrément parce que pour elles c'est gens consomment de la fumée puisqu'il y a de l'eau sur le produit qu'ils consomment ils se disent que non tout est filtré donc ce n'est pas du tabac elles prennent allègrement la chicha mais elles ne savent pas qu'elles se tuent c'est plus dangereux encore plus la femme que pour l'homme puisque la femme elle doit procréer oui mais ce que vous dites au départ on nous a parlé d'arômes on nous a parlé de fruits on nous a parlé de mélanges exotiques et tout ce que vous voulez donc à aucun moment on ne s'est inquiété de notre santé que contient véritablement la chicha la chicha elle contient beaucoup de choses déjà il faut retenir que quand on voit déjà comme vous l'avez dit le tube on se dit c'est tellement beau on se dit qu'on on sirope un truc très bien un jus très bien mais en fait on consomme le goudron le monocyte de carbone de la nicotine autant de trucs néfastes pour notre santé on le consomme parce que les arômes font en sorte qu'on ne sent même pas qu'on consomme ces produits néfastes les arômes nous font oublier carrément on ne sent même pas on ne sent même pas vous imaginez on sirope on fume du goudron mais on ne s'en rend même pas comme puisqu'il y a du jus il y a la sensation d'inhaler du jus de l'ananas par exemple de la fraise or en fait oui plusieurs parfums or en fait vous inhalez du monocyte de carbone de la nicotine qui peut créer des dégâts dans votre cerveau d'accord mais est-ce que c'est cette nicotine là qui rend les jeunes qui consomment accro parce que parfois on a une certaine forme de dépendance à la chicha vous avez bien dit la nicotine c'est bien son rôle quand vous vous consommez de la nicotine vous vous en rendez même pas compte mais ça touche directement le cerveau ça vous rend un peu dépendant vous vous sentez à l'aise parce que déjà ça crée des hallucinations on se dit qu'on est à l'aise on est heureux on n'a plus aucun problème mais en fait on tue son poumon on tue son cerveau on tue beaucoup de choses dans l'organisme du coup c'est mieux d'éviter d'en consommer mais parce que c'est c'est un cadeau empoisonné un cadeau empoisonné alors donc pour vous déjà c'est un risque pour la santé mais quel est ce risque véritablement ? déjà quand vous voyez les lieux où les jeunes consomment de la chicha c'est le même tube pour 3 voire 5 personnes d'accord donc manque d'hygiène déjà manque d'hygiène et risque d'hépatite d'accord puisque quand l'un là c'est que vous tous vous l'aviez également en dehors de salle vous avez des hallucinations quand vous consommez la chicha euh vous me souvient bien sûr Yasmina Mata je suis bien emballée par tout ce que vous dites il y a les hallucinations surtout quand vous consommez vous comme l'a dit tout à l'heure vous vous sentez à l'aise mais en fait vous n'êtes pas à l'aise vous avez toujours vos problèmes qui vont vous rejoindre à la fin quand vous avez fini votre course de consommer votre chicha il y a aussi le cancer et les maladies pulmonaires d'accord c'est comme le tabac puisque vous en consommez vous tuez votre votre poumon et déjà l'OMS affirme déjà que une séance vous permettez selon l'OMS toujours une seule bouffée de chicha contient de la fumée de cigarette entière donc une séance de chicha revient à une heure pardon de séance de chicha revient à 100 cigarettes fumées attendez quand on fume une heure voilà une bouffée c'est une cigarette vous imaginez vous êtes là vous fumez une heure ça fait 100 cigarettes quand je pense qu'il y en a qui passent toute une soirée à fumer de la chicha une soirée c'est même bien chaque soir quand il quitte le boulot il va fumer de la chicha vous voyez un peu son poumon ça devient quoi d'accord d'où le cancer du poumon ces poumons sont enfumés en quelque sorte vous l'avez bien disait les poumons sont enfumés et il y a également des risques cardiovasculaires puisque quand vous fumez de la chicha ça augmente votre risque cardiaque je dis les risques cardiaques pas les risques cardiaques quand vous fumez la chicha ça augmente le risque cardiaque donc voilà à peu près autant de risques pour la santé déjà il y a d'autres études qui prouvent que fumer de la chicha donne également du diabète d'accord mais quand pour la fumer on a les lèvres noires là est-ce que c'est possible il y a ce risque aussi de noircir ces lèvres avec la chicha pas vraiment c'est pour ça on dit c'est un cadeau empoisonné parce que c'est le lus vous n'avez pas les lèvres qui noircissent mais par contre c'est le poumon c'est à l'intérieur que ça bouillonne oui mais il y a un aspect qui m'intrigue qui m'inquiète c'est que dans la plupart des lieux où ces jeunes ça donne à cela il n'y a pas d'espace fumeur il n'y a pas d'espace non fumeur ça veut dire que vous même qui n'avez pas envie de fumer de la chicha vous vous retrouvez à en aspirer quelques fumées est-ce qu'il y a un risque pour les personnes qui sont dans l'entourage des fumeurs de chicha il y a un risque d'où la nouvelle loi anti-tabac qui va protéger les non-fumeurs puisque vous voulez fumer votre chicha vous voulez fumer votre cigarette fumez seul tuer vous seul mais ne venez pas nous tuer donc avec maintenant cette nouvelle loi je crois que nous autres qui ne fumons pas qui ne consommons pas de la chicha nous sommes épaignés nous les laissons mourir tout seul d'accord mais dans ce reportage justement dans votre reportage qu'on a suivi on a vu monsieur Faton qui nous a parlé un peu de la loi qui vient d'ossir un peu le système est-ce que cette loi va prendre en compte aussi les chicha ou bien ce n'est pas encore le cas ça prend en compte la chicha puisque c'est du tabac également qu'on fume du coup chicha cigarette la loi prend en compte tout ce qui peut qui est fumé qui peut indisposer qui peut tuer voilà ça prend en compte tout ça d'accord mais je ne sais pas Yasmine Damata puisque vous êtes très proche des médecins est-ce qu'ils ont déjà commencé par recevoir des cas des patients qui sont malades pour avoir fumé de la chicha il y en a assez et je trouve que d'ici là on va peut-être on aura un pneumologue sur le plateau qui va encore mieux nous expliquer et nous donner des cas il y en a il y en a qui très vite ont compris sont retirés nous avons même des collègues journalistes qui sont qui ont eu qui ont eu cette expérience je peux le dire qui ont eu à s'intéresser à la chicha à la chicha à la cigarette mais qui ont laissé parce qu'ils ont vu les conséquences d'accord voilà donc il y en a il y en a il y en a assez d'accord mais quand on parle de dépendance on dit il y a des gens qui sont drogués à ça et tout est-ce qu'à un moment donné il faut se désintoxiquer pour pouvoir redevenir c'est ou comment on fait pour abandonner ça les métiers nous en dirons mieux mais je sais qu'il y a un processus pour abandonner on n'arrive pas à relâcher entièrement en tout cas on n'arrive pas à laisser la cigarette seule il faut forcément se faire aider voilà donc il faut se rendre dans les centres de santé voir le médecin qu'il faut pour le faire un pneumologue ou un psychiatre pour vous accompagner à laisser cette mauvaise habitude parce que c'est une mauvaise habitude d'accord Yasmine Amata je crois quand on vous écoute tout ce qu'on retient c'est qu'il n'y a rien de bon dans la chicha rien de bon la chicha c'est du cadeau empoisonné retenons juste ça c'est un cadeau empoisonné c'est beau c'est luchieux mais c'est de la mort vous mourrez à petit feu et vous ne le sentez même pas c'est le grave danger dans la chicha d'accord je crois que ce sera ça le mot de fin Yasmine Amata la chicha c'est un cadeau empoisonné pour votre santé et voilà c'est notre dernier plateau qui se referme ainsi et qui referme le bal des plateaux du rendez-vous de ce soir nous allons pas vous abandonner sans revisiter ces si beaux paysages du Bénin on vous invite sillonnez le pays et découvrez ses richesses osez la rencontre avec un peuple accueillant qui saura vous faire partager son énergie et son héritage émerveillez vos papilles à la découverte de nouvelles saveurs renouez avec la nature dans des paysages à couper le souffle imprégnez-vous de sa culture de ses coutures et de son savoir-faire rafraîchissez-vous dans les cascades tumultueuses de la Tagora aventurez-vous dans les réserves animalières du nord à la rencontre de la faune africaine et emplissez vos poumons du souffle bienfaiteur de l'armatant le vent du désert vibrez au rythme de la musique et des danses ancestrales de la terre du vaudou admirez les mille visages de ce pays explorez contemplez vivez le Bénin Bénin l'Afrique généreuse et on peut vous dire que vous serez toujours bien accueillir dès votre descente ici au Bénin le rendez-vous est en train de se terminer et nous passons à présent à notre instant citation la citation ce soir nous a été inspirée par une des rubriques sur ce plateau vous le comprendrez aiment il y a eu une autre rubrique sur l'entreprenariat c'était autant savoir donc la citation de ce soir dit ceci un entrepreneur c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente un entrepreneur c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente c'est une citation de Reid Hoffman et je peux vous dire qu'il est le fondateur de Ligdin mesdames et messieurs merci à vous d'avoir été à nos côtés tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous demain vous allez retrouver Karamat Aguatao pour une autre émission d'ici là portez-vous bien bonsoir chez vous Sous-titrage ST' 501